Musique Rebonjour à tous, on poursuit notre parcours itinérant aujourd'hui dans 4 lieux différents, 4 lieux de formation, direction à présent le campus Sainte-Catherine, où nous sommes installés avec Jean-Philippe Gouret, c'est le directeur de ce campus. Merci de nous accueillir. Écoutez, c'est un grand plaisir de vous accueillir. C'est un plaisir, on va découvrir plein de choses. Un campus dans lequel on peut trouver 4 secteurs de formation. Oui, c'est un campus qui repose d'abord sur un lycée, des métiers avec 700 élèves et étudiants, et puis aussi sur un CFA, CFP avec presque 550 apprentis toute l'année. Et puis 4 secteurs de formation, vous l'avez dit, l'esthétique, bien-être, la boulangerie-pâtisserie, le commerce et la vente, ainsi que l'hôtellerie-restauration, qui est peut-être la plus connue des sections ici. La bonne nouvelle, c'est qu'on va découvrir tout ça dans quelques instants. Pour ceux qui nous regardent et qui seraient intéressés pour venir, il y a des portes ouvertes d'organisées au sein de l'établissement ? Tout à fait, on a des portes ouvertes le 5 et le 12 mars sur inscription, parce qu'on essaye de respecter les conditions sanitaires tout à fait parfaites pour les familles. Mon premier secteur qu'on va découvrir, il est juste à côté, c'est l'esthétique ? Oui, c'est la petite dernière des écoles de formation qui marche vraiment très très bien. Vous allez voir, je pense qu'il y a du très beau matériel et il y a des jeunes filles qui sont en activité, en TP aujourd'hui, donc on n'a pas triché. C'est leur quotidien, c'est le vendredi après-midi et elles sont là. Une classe de première bac pro esthétique, cosmétique, qu'on va découvrir avec Marilène Pierre, la formatrice qui est avec nous. Bonjour Marilène. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. Voilà, on est en plan d'exercice pratique actuellement ? Tout à fait. Donc là, vous vous trouvez sur le plateau technique des soins du visage, des épilations, beauté des mains également et du soin du corps. Donc là, elles pratiquent toutes des prestations différentes pour vous montrer un petit peu tout ce qu'elles sont capables de réaliser dans cette formation. Donc on a du soin du corps, le modelage du dos ici. Vous avez également du soin du visage. Et qu'est-ce qui se passe là-bas ? On voit des espèces de petites électrodes colorées. Oui, alors là, c'est un soin du visage. Donc ça s'appelle, l'appareil s'appelle le Duolift. C'est une technique d'ultrason destinée à faire pénétrer des principes actifs. C'est pour effacer les rides ? Et également une action anti-âge, anti-rides. On parle plus généralement de ce bac pro du coup. Comment ça se passe cette formation ? Évidemment, il y a les exercices pratiques comme aujourd'hui, mais pas que. Pas que. Donc effectivement, c'est un bac pro qui se déroule en trois ans. Elles vont avoir dans leur cursus neuf heures par semaine de plateau technique, donc de technique esthétique, avec une bonne appréhension aussi des connaissances théoriques en matière d'appareils, de technologies, des produits, de biologie. Donc c'est une formation, un bac pro qui est très complet. On leur demande un bon niveau au démarrage, puisqu'elles ont besoin d'avoir des connaissances en sciences. assez poussées. Et donc ce bac pro en trois ans, quand elles vont arriver en seconde, elles vont finalement découvrir les techniques d'épilation, de soins du visage, de soins des mains, soins des pieds. Et ensuite, les techniques de vente. En première, elles vont avoir une consolidation de ces acquis de seconde. Et puis, découvrir aussi de nouvelles techniques, notamment les techniques appareillées. On a la chance au Campus Sainte-Catherine d'être équipé de nombreuses technologies. Donc on a le Duolift, des appareils qui sont présents au référentiel, et également des appareils nouveaux, novateurs sur le marché, comme par exemple la cryo-esthétique. Ensuite, en le terminal, elles vont approfondir leur maîtrise des gestes et également découvrir encore de belles choses et faire de nouveaux projets au sein des appareils. Petite question sur les débouchés, l'esthétique. Est-ce qu'il y a des débouchés dans ce secteur-là ? On pose souvent la question de l'esthétisme. Est-ce qu'il y a du travail derrière ? Effectivement, il y a beaucoup de débouchés. Donc elles peuvent pratiquer dans différents secteurs d'activité. Ça peut être en parfumerie, en thalassothérapie, en spa, en onglerie. Voilà, c'est très large. Donc elles peuvent être esthéticiennes, praticiennes. Elles peuvent être esthéticiennes à domicile, gérer un institut de beauté. Et après, faire des spécialisations après le bac pour être maquilleuse professionnelle. Il y a une poursuite d'études qui est possible aussi ? Une poursuite d'études possibles avec des CQP, donc des certificats de qualification professionnelle. Donc ça peut être CQP Spa-particienne ou CQP Spa-manager. Ça peut être DBTS. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. On va aller voir. Lucie, elle est en train de masser l'une de ses... Lise, pardon. Lise, elle est en train de masser l'une de ses camarades. Bonjour, Lise. Bonjour. Je n'ai pas su lire votre prénom, je suis désolée. Quelques mots. Donc vous êtes en première année. Comment ça se passe ? Ça se passe très bien. J'apprends des techniques que j'aime et je suis enfin dans une filière qui me plaît. Ah bah super. C'est quoi ? Qu'est-ce que vous avez envie après votre bac pro ? Je souhaite poursuivre mon bac avec un BTS. Et mon objectif, pourquoi pas, serait d'être commerciale dans les produits d'esthétique. Eh bien, on vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup, Lise, d'avoir répondu à nos quelques questions. Vous les voyez, toutes ces jeunes filles qui sont en train de développer leur pratique. Merci beaucoup, Marilène, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Bonne suite, évidemment, d'exercices pratiques. Donc nous, on va poursuivre notre petit parcours. On est avec Eric Chéry et puis Pascal. Je vous laisse prendre la parole et continuer ce beau parcours au sein du campus Sainte-Catherine. Merci Aurélien, effectivement, avec Eric Chéry qui est... Alors, attends, c'est compliqué votre titre, comme tous les autres. C'est directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Alors, en esthétique, en commerce ? Et en vente, tout à fait. Et en vente. Vous êtes d'ailleurs professeur de vente ? Exactement. Très bien. On va découvrir une salle de cours ? C'est une salle de cours, ce qu'on appelle nous un plateau tertiaire au plateau technique qu'on a mis en œuvre cette année. Donc c'est assez récent. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, elle est équipée de tables tout à fait originales. Oui, alors ce sont des tables qui nous permettent de séparer les groupes, de travailler par deux, par trois, par six, comme c'est là. Et puis ça permet un travail en autonomie par moment et en groupe à d'autres parfois. Alors, on perturbe un peu, évidemment, les cours, parce qu'il y a encore des cours à cette heure-ci, bien qu'on soit vendredi après-midi. On salue le professeur, qui est monsieur ? Jean-Christophe Lahoreau, qui est professeur de vente. Très bien. Et là, c'est une classe de quel niveau ? C'est une classe de seconde bac pro métier du commerce et de la vente. Et qu'est-ce qu'ils sont en train d'apprendre, là ? Là, je crois qu'ils travaillent sur des fiches techniques, si je regarde bien. Je crois que ce sont des fiches techniques, donc ils sont en train de préparer un argumentaire de vente. Alors, justement, on peut se poser la question, comme ça, quand on est un peu béotien, qu'est-ce qu'on peut bien apprendre en matière de vente pendant trois ans ? Parce qu'un bac pro, ça veut dire qu'on fait seconde, première, terminale. Alors, c'est un vrai métier, déjà. Ça, il faut le savoir. Et je crois que les jeunes, en arrivant ici, s'en rendent compte assez rapidement. Il y a de vraies connaissances. C'est un métier qui permet d'avoir des spécialisations, ici, puisque le bac pro métier du commerce et de la vente, il y a deux options. Une option A, qui mène plutôt ces jeunes-là vers des métiers dans des commerces sédentaires. Et une option B, où les jeunes sont plutôt formés pour des métiers de commerciaux. Alors, on va vous proposer de découvrir maintenant quelque chose de tout à fait innovant. Venez voir avec nous. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien à travers la vitre, mais je peux vous assurer qu'on a été bluffés. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit d'un magasin de réalité virtuelle. Donc là, on a Noah qui est aux manettes, qui est en train de préparer sans doute une commande ou une mise en place dans un magasin. Et là, il est dans le stock, visiblement. Là, il est dans les réserves. J'espère qu'il ne va pas y rester trop longtemps, mais là, manifestement, il est dans les réserves. Il est perdu ou quoi ? Je ne crois pas. J'espère pas, en tout cas, parce que sinon, il y a toujours une solution et il peut toujours revenir à son point de départ. OK. Alors, l'idée, c'est qu'effectivement, grâce à cela, vous n'avez pas besoin de construire un magasin grand en nature. En revanche, vous avez des multiples magasins possibles et de multiples, comment dirais-je, cas à proposer. Oui, il y a un ensemble de cas. Alors, c'est vrai qu'il y a un magasin d'une assez grande surface, qui a été proposé. C'est une société, d'ailleurs, d'Allone, c'est DEC Industrie, qui réalise ce logiciel. Donc, il y a un grand magasin sur lequel on fait différentes opérations techniques. Incroyable. Bon, et puis, alors, on a deux jeunes garçons. Mettez-vous légèrement ici pour qu'on voit en plus la pub derrière vous. Vous faites de la vente, donc c'est normal qu'on voit la pub. Alors, Hugo, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, Lucas. Bonjour. Alors, vous êtes dans quelle classe ? Alors, on est en 1 Pro MV. C'est la découverte des métiers de la vente. Et nous sommes en première. D'accord. Lucas, pourquoi vous avez choisi cette filière ? Alors, tout simplement parce que j'adore le contact avec les gens. Et je trouve, j'avais envie de donner un sens, si vous voulez. Quand on est amené à faire un bac professionnel, on est tout de suite aussi amené à donner un sens à ce qu'on fait. Et c'est vraiment ça que je recherchais dans ce bac pro. Vous savez déjà quel cursus vous allez suivre ou pas ? Après avoir obtenu avec brio votre bac, j'imagine ? Oui, 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 en effet. Alors, on va partir, personnellement, je vais partir sur un BTS, Action de communication et de management. Et puis après, je vais me spécialiser dans le domaine de l'automobile, c'est-à-dire l'ESCRA. Voilà qui est très précis, effectivement. Oui, puis très bel établissement, vous avez raison. Et vous ? Alors, moi, je vais poursuivre mes études déjà, après effectivement avoir obtenu mon bac, dans un BTS commerce international. Donc, pouvoir bosser justement plus dans l'import-export à l'étranger et pouvoir aussi perfectionner mes langues. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un marché qui est en vigueur à l'étranger. Donc, c'est super important. Bon, c'est sympa d'avoir des étudiants aussi déterminés. Allons-y, on va changer de lieu ? On va changer un petit peu d'environnement. Là, on va revenir à de la réalité, puisqu'on va aller dans la petite boutique qui est un petit peu plus loin sur la droite. Oui, parce que vous avez reconstitué une boutique. Alors, c'est une vraie boutique où les jeunes, principalement les jeunes de CAP, équipiers polyvalents du commerce, donc font de la vente de produits d'occasion. D'accord. Ils ont collecté un certain nombre de produits, puis ils font de la vente à des petits prix. Et on va voir madame même qui nous attend, je crois, dans le magasin, la petite boutique sur droite. C'est comme ça qu'on l'appelle la Sainte-Catherine. Ça s'appelle la petite boutique. D'accord. Ben voilà, elle est là, madame même. Alors, je crois que ça passe pas très bien, la caméra, là ? Si, ça passe ? Bon, très bien. Donc, on va rester plutôt en extérieur un peu. Bonjour, madame même. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'apprennent les jeunes à l'intérieur de cette boutique ? Ils apprennent tout le fonctionnement d'un magasin. Ils réceptionnent de la marchandise, ils la trient, ils l'étiquent, ils la mettent en rayon, ils font l'affichage, et ensuite, ils vendent réellement. Ils vendent les produits au personnel de l'établissement et aux élèves et aux apprenants. Alors, ce sont des produits qu'ils ont eux-mêmes, comment dirais-je, trouvés pour les mettre en vente, des produits d'occasion, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est le principe d'une friperie. D'accord. Donc, ils font des appels aux dons dans le lycée par des campagnes d'affichage et en passant dans les classes. Voilà qui est concret. Ils vendent à qui ? Au personnel de l'établissement et puis aux élèves. Bon, attention, ne vous servez pas dans la caisse qui est au passage. Alors ça, ces caisses-là, elles n'existent quasiment plus. J'imagine qu'aujourd'hui, tout est un peu informatique, non ? Oui, ça, c'est vraiment pour mesurer, enfin, compter la monnaie. Mais sinon, ils se servent d'une tablette pour encaisser via numérique. Vous me rassurez. Bon, allez, on y va parce que je crois qu'on est un petit peu en retard. Vous avez vu qu'on avait beaucoup de choses à découvrir. Monsieur Chéri, merci pour toutes ces explications. Même des portants ont été installés ainsi que des mannequins, comme vous pouvez le constater ici. Pour démo, on va descendre un étage et on sait que ça ne passe plus la liaison. Donc on en profite pour vous proposer un joli portrait d'un des étudiants du campus des métiers Sainte-Catherine. Il y en a plein comme ça que vous pouvez aller consulter sur le site, évidemment. On regarde ça et on se retrouve en boulangerie avec Aurélien. Oui, c'est une bonne idée. Bonjour, je m'appelle Capucine Lemarchand. J'ai été au collège à La Flèche. Je suis maintenant en deuxième année de CAP pâtisserie au campus Sainte-Catherine-aux-Mans. J'ai toujours aimé la pâtisserie et j'ai vu sur des panneaux publicitaires le lycée Sainte-Catherine. Du coup, j'ai effectué un mini-stage plus les portes ouvertes et ça m'a vraiment confirmé mes choix dans la pâtisserie. Ce que j'aime faire, c'est les jours d'ETP, bien sûr. J'aime beaucoup pâtisser, comme là aujourd'hui, on fait des entremets pour le restaurant. C'est minutieux, donc j'aime bien tout ce qui est décor et tout ça. Et puis la pâtisserie, c'est créatif, donc on peut faire ce qu'on veut. L'année prochaine, je vais en mention complémentaire chocolaterie, glacerie, confiserie. J'aimerais bien voyager, découvrir d'autres cultures, d'autres pâtisseries et amener ma touche française. Ouvrir une pâtisserie, salon de thé, vraiment, ou travailler dans les restaurants pour faire dessert à l'assiette. Et c'est vrai que ces deux-là, ça me plaît beaucoup. Je suis capucine et je suis souriante. Et bien voilà, ça sent bon ! Oh là 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 là, et c'est joli en plus ! Non Aurélien, c'est vous qui avez choisi votre plateau là ? J'ai choisi évidemment la boulangerie-pâtisserie, on va en parler évidemment, ce beau secteur qu'on trouve au campus Sainte-Catherine, avec Miguel Bazage qui donne les dernières indications à ses élèves. Bonjour ! Bonjour ! Merci de nous accueillir. Qu'est-ce que c'est ces belles créations ? C'est ce qui s'est fait aujourd'hui en fait ? Tout à fait ! Alors aujourd'hui, ils sont en train de terminer les macarons de parfum, vanille et framboise pistache. Et sur le fond, vous pouvez aussi admirer les réalisations de pièces montées sur des thèmes région que nous avons réalisées en commun avec le professeur de français et notre collègue d'art appliqué également. Alors un petit mot sur cette formation de boulanger-pâtissier, CAP, bac pro, et aussi mention complémentaire, vous pouvez m'expliquer ? Tout à fait ! Alors soit un CAP boulanger ou un CAP pâtissier sur deux ans. Très bien ! Ensuite, une mention complémentaire, ça leur permet de connaître un peu l'entreprise. Ils sont deux jours en entreprise et trois jours à l'école. Donc ça met un petit pied dans l'entreprise avant de pouvoir être ouvrier ou faire des études supérieures en BTM ou en BP. Ou alors le bac pro sur trois ans avec une double formation et la boulangerie et la pâtisserie. C'est quoi le prérequis pour rentrer ? Avoir son brevet des collèges ? Oui, éventuellement, mais surtout être très motivé, être passionné, dynamique, avoir envie de travailler. Souvent, c'est des élèves qui font des gâteaux chez eux, qui ont envie de créer. On est un petit peu tout niveau. Il faut être très créatif avec la boulangerie et la pâtisserie. Bien sûr, tout à fait. Vous pouvez l'admirer dans le fond, mais on va pouvoir également le voir en boulangerie. C'est vraiment un métier d'art et un métier de passion. La suite, c'est quoi après la mention complémentaire ou après le bac pro ou le CAP ? On peut travailler, mais est-ce qu'on peut aussi poursuivre ses études ? Bien sûr. Alors on peut poursuivre ses études sur deux ans avec un BP ou un BTM. Et encore après, on peut encore reprendre deux ans avec un brevet de maîtrise. C'est un secteur qui recrute. On en parle beaucoup. On manque aujourd'hui de boulangers, de pâtissiers. Donc il faut venir dans votre secteur. Ça, c'est important de rappeler le message à nos téléspectateurs. Tout à fait. On a des demandes sans arrêt de tout profil, aussi bien en grande surface que dans l'artisanat. On a des jeunes qui commencent à s'installer également. Partir à l'étranger. On a beaucoup de demandes à l'étranger. Donc vraiment, c'est un secteur où il faut aller et il y a beaucoup d'avenir. Alors avant de m'emmener en boulangerie, on va dire un petit mot avec Gwendal. L'un de ces jeunes élèves qui sont là. Bonjour Gwendal. Bonjour. Alors comment sont les macarons ? Est-ce qu'ils sont bien ? Oui. Ouais, parfaitement bien. Oui. Tu es en première année, c'est ça ? En deuxième année de CAP. Deuxième année. Deuxième année de CAP, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu peux faire après du coup ? Travaller dans une boulangerie ? Créer ta propre boulangerie ? Le but final, oui, bien évidemment, c'est de créer une boulangerie, m'installer. Et ensuite, je compte faire une mention complémentaire à Sainte-Catherine, ici. Super. Et si possible, j'enchaîne sur un BTM. Super. Donc tu veux continuer tes études après ? Oui, c'est ça. Ça te plaît ? Pour les futurs élèves qui nous regardent, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est important ? Quelles sont les qualités pour être dans ce CAP ? Moi, je suis arrivé ici, j'avais mon brevet des collèges. J'ai rencontré le directeur. J'ai raconté un peu mes motivations pour la suite. et je suis rentré. Qu'est-ce qui est important du coup ? Il faut être rigoureux, il faut être créatif, il faut avoir l'envie tout simplement. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Gwendal. On va te laisser. On pourra aller goûter après ? Oui. Ouais, super. On est venu là, on est venu ici pour ça aussi. On continue du coup, Mickaël. On va aller du côté de la boulangerie. Je vous jure, ça sent super bon. Évidemment, ils sont aussi en plein travail, nos boulangers. Qu'est-ce qu'ils réalisent ? Alors là, on est en train de faire des viennoteries un petit peu à la mode. Ce sont des croissants et des pains au chocolat bi-couleur. Alors, on a une couche de feuilleté d'une pâte classique et c'est recouvert d'une pâte croissant chocolat et qui va nous donner un peu quelque chose d'un petit peu zébré quand ça va gonfler. Parce que les croissants, il va falloir les faire gonfler un petit peu avant de les cuire. Et on a du croissant de toutes les couleurs. Genre à la Coupe du Monde, on a des croissants avec les couleurs des pays, etc. C'est ce que vous demandez aux élèves de la créativité dans ce qu'ils font aussi. On ne fait pas juste du pain au chocolat, du croissant, du pain. Il faut aussi être créatif dans ce qu'on fait. Le métier est énormément évolué en boulangerie également. On leur demande d'être créatif. Et puis, il faut aussi ici qu'on leur envoie un petit peu du rêve pour qu'ils puissent continuer, pour qu'ils puissent aussi créer eux-mêmes. Eh bien, moi, vous m'en envoyez du rêve et ça sent super bon. Dernier mot, il y a un magasin d'applications qui existe que tout le monde, nos téléspectateurs, peuvent accéder le vendredi, notamment, c'est ça sur commande ? Tout à fait. Il faut aller sur le site du campus des métiers Sainte-Catherine et vous pouvez commander tous les vendredis, selon la production, selon le moment. C'est-à-dire que, par exemple, en ce moment, c'est des galettes, il y a eu des bûches, après, on aura des chocolats de Pâques, selon la période, comme dans une vraie boulangerie-pâtisserie. Merci beaucoup, Mickaël, pour ces belles découvertes. On va continuer notre petit tour. L'odeur sera aussi très bonne, j'en suis sûr. C'est pour l'hôtellerie-restauration. Pour ça, on va aller rejoindre Pascal, qui m'attend déjà à l'extérieur. Merci à vous. Et on revient juste après le direct, évidemment, pour goûter ces beaux macarons. Pascal, l'hôtellerie-restauration, c'est le dernier secteur qu'on va découvrir au sein de ce campus Sainte-Catherine. Ça va ? Oui, et au sein de Forma Sarthe, également, de cette journée spéciale où on vous propose des directs partout dans les établissements de la Sarthe. Vous en avez de la chance. Franchement, les autres départements n'ont pas cette chance. Voilà, M. Courvesse, qu'on a rencontré tout à l'heure. Bon, on va laisser passer Gaétan. Vous voyez que c'est vraiment du direct, notre histoire. M. Courvesse, là, j'ai découvert un établissement, alors d'abord impressionnant en volume, parce que c'est grand. Oui. Un joli parking tout neuf qui vient de se terminer, c'est ça ? Oui, oui, il a été terminé il y a trois ans maintenant. D'accord. Et puis, surtout, des bâtiments qui se sont élevés et qui font que vous pouvez donner certains cours dans de meilleures conditions. C'est ce qu'on va découvrir dans un instant. Oui, l'objectif, c'est d'avoir les meilleures conditions pédagogiques pour nos élèves et nos étudiants, parce qu'ils le méritent. Voilà, ils ont beaucoup d'atouts, ils ont beaucoup d'envie, mais il faut leur donner aussi de quoi faire. Et en l'occurrence, ce qu'on va découvrir, c'est ce qui est consacré à l'hôtellerie et la restauration. J'ai l'impression qu'il y a quand même une superficie importante, non ? Oui, oui, alors on va rentrer dans un tout nouveau bâtiment qui a été créé il y a trois ans, qui peut contenir deux restaurants d'applications, deux cuisines, et puis des salles pédagogiques au-dessus. C'est un très beau bâtiment que plein de professionnels nous envient, je peux vous dire. Je peux imaginer. Que la structure est formidable. Et puis, on est en projet pour créer une boulangerie d'applications, puisque vous y étiez à l'instant, mais qui mériterait d'avoir vraiment, parce qu'elle est en plein dynamisme, d'avoir d'autres structures un petit peu plus modernes aussi. Voilà, et puis alors on voit que vous êtes, comment dire, installé dans des espaces très arborés. Là, à côté, vous l'apercevez, il y a une jolie salle de gymnastique, c'est ça ? Oui, 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 on peut y faire du step, on peut y faire de la musculation. Le gymnase qui est juste derrière, il y a un plateau qui mériterait d'être aussi travaillé et qui le sera. Mais en tous les cas, il y a une vraie dynamique dans cet établissement de projet et on va continuer. OK, je vous propose de rentrer à l'intérieur. Alors, je crois que la porte qui est ouverte, c'est celle-là, parce que l'autre en face, on ne pourra pas passer. Et Gaëtan va être bien embêté. On aperçoit donc ce restaurant d'applications, je vous laisse le regarder juste à côté. Il y a un bar, il y a des tables. Et ça veut dire quoi ? C'est ouvert aux gens extérieurs ou pas du tout ? Oui, oui, ce sont des restaurants d'applications qui accueillent du public toute l'année, que ce soit le midi ou le soir. Alors, pas tous les midis, pas tous les soirs, mais sur les sites Internet, vous retrouvez tout ce qu'il faut sur notre site Internet, dans l'idée que ce sont les jeunes qui cuisinent et les jeunes qui sont au service de ces restaurants. C'est vraiment des restaurants pédagogiques. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que vous pouvez poser, vous le savez, demain, toutes les questions que vous voulez autour de ces formations, quelles qu'elles soient. Il y a huit tables rondes, ou plus précisément huit émissions qui sont organisées tout au cours de la journée, à la demi de chaque heure, à partir de 9h30, 9h30, 10h30, 11h30, ainsi de suite, jusqu'à 17h30, sur des thématiques différentes qui peuvent vous intéresser si vous souhaitez vous inscrire à une formation. Pendant cette demi-heure, des professeurs, des spécialistes seront là pour répondre à vos questions, pour poser ces questions. Evals.fr, code, format, comme format Sartre, 72. Evals.fr, code, format 72. Voilà, on allume la salle traiteur, et je pense que je vais retrouver Dominique Masson, qui ne devrait pas être très loin. Merci, M. Gourlès, vous avez trouvé la clé, alors. – Très bien, oui, et puis ça, c'est une salle, on va dire, de TA, mais vous allez accéder aux cuisines. – Voilà, on laisse la porte ouverte pour l'équipe de LMTV qui nous suit. Bon, voilà, Mme Masson, alors votre fonction, ici ? – Alors, directrice du CFAEC 72 et du CFP Sainte-Catherine. – Parfait, là, nous sommes dans la salle traiteur, c'est ça ? – Alors, salle traiteur, effectivement, nous accueillons pour la première année une mention complémentaire dans le cadre des régions financées par le Conseil Régional Pays de la Loi. C'est des demandeurs d'emploi qui viennent se former à l'activité de traiteur. – Je vous laisse passer devant moi pour ouvrir la porte et puis on va aller découvrir la très grande cuisine. Ça, c'est une petite cuisine, on va dire, on est bien d'accord. Très, très grande cuisine et toute neuve. – Alors, vous voyez, ce qui est important pour vous, c'est qu'effectivement, les formateurs préparent tout ce qui est activité culinaire avec les stagiaires, les apprentis. Il y a un système de tableau qui se tourne pour que, de façon, qu'ils soient en cuisine et qu'ils fassent les préparations, ils puissent retrouver, effectivement, gérer les procédures qui ont été travaillées avec le formateur. – Ça, c'est pratique, effectivement. Eh bien, voilà, on va le tourner, le plateau, regardez. – Ah, voilà, c'est… – C'est magique. – C'est magique. – Absolument. – Eh bien, apprécié. – Donc, je vais vous accompagner puisqu'on a quelques stagiaires qui sont avec nous, qui ont préparé, qui ont travaillé ce matin sur l'activité traiteur et qui vont vous expliquer ce qu'ils font en formation et puis ce qu'ils ont pu préparer aujourd'hui. – Alors, rappelez-moi simplement les différentes formations qui sont proposées ici. – Alors, les formations qui sont proposées ici, donc, dans le cadre de l'apprentissage, on a du CAP, donc commercialisation, service, production, service en restauration, des titres, un titre cuisinier. Et après, dans le cadre de la formation professionnelle continue, financée par le conseil régional Pays-de-la-Loire, nous avons un titre réceptionniste, deux titres cuisiniers à l'année, deux titres restaurants, un titre employé d'étage, deux titres agents de restauration et la mention complémentaire toute nouvelle cette année. – Il y en a pour tous les goûts, alors. Bon, bonjour, monsieur. – Bonjour, monsieur. – Quel est votre prénom ? – Antoine. – Antoine, très bien. Donc, vous avez décidé de faire la mention complémentaire. – C'est bien ça, oui, je suis en mention complémentaire. – Ça veut dire qu'avant, vous aviez fait quoi ? – Un titre professionnel de cuisinier. – D'accord, vous aimez faire la cuisine ? – Oui, c'est une passion. – Vous voulez devenir un grand chef ? – Pas forcément. – Non, pas forcément ? Bon, qu'est-ce que vous avez préparé, là, aujourd'hui ? – Alors, aujourd'hui, on est sur une fricassée de poulet, un ragoût à blanc, et en entrée, on a une petite quiche à la provinçale au thon. – Et alors, est-ce que ce sont des plats difficiles à préparer ? – Ça demande un certain temps de réalisation, donc il y a une préparation préliminaire à réaliser pour être dans les temps. Donc là, on était sur une épreuve un peu dans le style de l'épreuve où on était sur 5 heures. Donc on avait 5 heures pour préparer tout ça. – Ah oui, quand même ! – Oui, donc il n'y a pas que ça, mais dans l'idée, c'est ça qu'on doit présenter à la fin. – Et vous êtes satisfait du résultat ? – Très satisfait. – Très bon, alors si vous êtes très satisfait. Parfait. Et madame, est-ce que vous, vous êtes satisfaite aussi ? – Oui, très satisfaite. – Qu'est-ce que vous faites ? Vous aussi, mention complémentaire ? – Oui, mention complémentaire. Je faisais un titre professionnel cuisine avant, aussi. – D'accord. Et vous destinez à quoi ? Être cuisinière ? – Non. – Pas forcément non plus, mais pourquoi pas ? – Pourquoi pas ? Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'on a un professeur avec nous, c'est ça ? – Monsieur Linné. – Bonjour, oui. – Monsieur Linné, alors racontez-moi, les gens qui viennent vous voir, qui sont-ils ? Quel est le profil en général ? – Alors, on a vraiment toutes sortes de profils, ici, à Sainte-Catherine. On a des jeunes apprenants qui sortent du circuit traditionnel, je dirais, d'apprentissage. On a des reconversions pour adultes. Il y a différents profils. – En général, motivés. Quand on fait une mention complémentaire, c'est qu'on est très motivés ? – Ah oui, oui, oui. De toute façon, oui, une mention complémentaire, c'est justement des gens qui ont déjà un parcours issu de la restauration. Donc, voilà, là, ils viennent approfondir leurs compétences pour pouvoir, derrière, s'orienter plus sur de la charcuterie traiteur. – On a aussi des stagiaires qui sont en reconversion, qui ont fait une autre activité pendant des années, qui viennent faire, effectivement, une spécialité avec l'objectif de créer leur entreprise. Ou comme Antoine, d'aller voyager à l'étranger aussi, parce que c'est l'objectif d'Antoine. – Oui, pour aller essayer d'autres cuisines. – Voilà, c'est un très bon passeport de choisir ce métier. – D'accord. – Dernière chose, avant qu'on ne conclue bientôt, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous attend là-bas. J'imagine que l'équipement est plus sympathique que celui qu'il y avait il y a quelques années, avant que ne soient faits les travaux ? – Ah ben là, rien à dire. J'ai connu Sainte-Catherine quand j'étais plus jeune. J'étais formé moi-même plus jeune. Pas ici, ça n'existait pas. Et c'est vrai que quand j'ai découvert les nouveaux locaux, c'est vrai que c'est magnifique. On a tout le matériel nécessaire, tout est à disposition. Enfin, c'est pour faire apprendre tout le métier. C'est génial. – D'accord. Allez, on y va. On continue, on va un petit peu plus loin. Gaëtan, c'est l'heure déjà de la fin. Je crois que M. Gourveste nous attendait. Il avait fait le tour de l'autre côté. On s'y perd chez vous. On ne va peut-être pas aller très loin d'ailleurs, parce qu'il me semble que ça ne passe plus, un peu plus loin. Qu'est-ce que vous nous amenez là ? – C'est la section boulangerie-patricerie qui m'a donné plein de petits cadeaux rien que pour moi, Pascal. – Tant mieux, je suis au régime. De toute façon, ce n'est pas très grave. M. Gourveste, merci de nous avoir reçus. – Écoutez, c'est moi qui vous remercie d'être venus. C'est un bon moment pour tous nos jeunes aussi, dans le cadre des cours classiques. On n'a pas essayé de faire autre chose que ce qu'on sait faire. – C'est ce qu'on a vu d'ailleurs. – On a beaucoup ri, on s'est beaucoup amusé. Plein de dynamisme et c'est formidable. Donc merci évidemment au Campus Sainte-Catherine de nous avoir accueillis. – D'ailleurs, rediffusion pour ceux qui voudraient le revoir demain matin. 10h, je crois, au Campus Sainte-Catherine. Sinon, on démarre à 9h avec un direct de la présidente de Forma Sartre. – Évidemment, 9h, 18h30. Demain, vous êtes avec tous sur LMTV Sartre pour que des directs pendant toute la journée, pour évidemment tous avoir des formations, thématique par thématique avec des intervenants. Et c'est vous, chers téléspectateurs, qui allez poser les questions à travers le site internet evals.fr avec le code Forma72. Donc vous pouvez déjà poser vos questions. Et ça sera le cas aussi demain, de 9h30 jusqu'à 18h30, je crois. – Il est formidable, non ? Allez, à demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada –